il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça il y a ça aussi voilà alors juste au passage le jour où je filme on est le 8 juin et il est 14h je ne sais pas si on verra très très bien vu mon fond d'écran pourquoi je cache mon fond d'écran en fait voilà c'est un panda donc c'est moi en train d'enterrer mon père dans le sable bref on va peut-être le mettre en avion parce que sinon ça va faire des ondes sur le micro et c'est parti du coup pour mes achats en 8 jours miniature time ça va rentrer au moins est-ce que je ne vais pas tout faire tomber sais-tu voir à quel point je tremble yahoo bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir du coup pour mes achats de début mai où j'ai clairement je pense quasiment flingué 75% de mon budget voilà à peu près très clairement donc on va attaquer tout de suite et je vais te montrer du coup tous mes achats on va commencer juste par le goodies j'ai acheté ceci voilà à mon lot clair tout simplement il y avait ça donc c'est juste des figurines de pokémon mais version noël donc j'ai réussi à faire c'était ma maman que je les achète pour les mettre là en fond au niveau des décos de noël du coup parce qu'elle sait que je fais des décorations comme ça sur mes étagères spéciales noël donc c'est passé je crois que ça coûte 9,90€ quand même pour deux petites c'est un peu cher mais bon pigeon pigeon on va attaquer avec les alors juste le mangue que j'ai acheté du coup pendant la convention donc le BGF au cas où alors je tiens à repréciser au fait par rapport à mes achats au BGF parce que j'ai juste mis en barre d'infos et je pense que beaucoup ne l'auront pas lu mais je ne vous ai pas montré l'achat de deux objets chacun m'ont coûté 10€ parce que c'était le même mais un en rose un en noir et rouge il y en a très peu qui savent ce que c'est mais tant mieux parce que tout simplement je veux garder plus ou moins la surprise de l'utilisation de cet objet là lors d'une convention voilà parce que ça ira avec une de mes tenues et donc voilà bref toujours est-il achat à la convention violence action donc Kay 20 ans étudiante petit boulot tu es à gage j'ai eu des abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient peur que ça soit comme Candy et Cigarette et moi je pense aussi que ça va être un petit peu aussi similaire à Assistant Assassin voilà après honnêtement comme je pense le lire du coup pour faire critique tome 1 spécial manga d'Halloween sorti en 2022 tu auras du coup mon avis assez rapidement quand même parce que là on est on va dire mi-juin au moment où je posterai cette vidéo à mi-juillet mi-août mi-sept ans même pas 4 mois ça me fait peur voilà ensuite mes achats en occasion à Cache Express de Bordeaux donc cours Alsace-Lorraine j'ai acheté pas mal de trucs et très clairement maman a réussi à décoder que beaucoup d'Halloween est-ce que depuis le début de l'année j'essaie de me faire violence et ne pas acheter de titre d'Halloween oui est-ce que j'ai craqué pour 3 nouvelles séries oui est-ce que Dragmar est responsable pour une oui t'as vu comment je me dédouane voilà alors on va avoir les 2 premiers tomes parce qu'il n'y avait que les 2 premiers tomes de moi Sherlock c'est un manga terminé en 4 ou 5 tomes un truc comme ça donc je me suis dit pourquoi pas c'est un seinen des éditions Soleil la qualité de dessin alors honnêtement j'ai adoré aussi les planches j'ai trouvé ça pas mal alors là on est quand même assez loin je trouve voilà c'est ça un Sherlock version future futur proche jeune le type le plus nul de tout Londres se retrouve à cohabiter avec un jeune homme celui-ci n'a pas l'air banal mais qui est-il vraiment voici la version moderne du héros que tout le monde connait son cerveau aussi lumineux que des néons va faire de la lumière sur la ville dans cette mystérieuse dans cette fiction mystérieuse pardon tout en spéculation voilà alors voici des images plus simples plus moins que tout à l'heure voilà donc j'ai trouvé ça pas mal l'idée que ça soit Sherlock version future donc voilà j'ai pris les deux toms ensuite très clairement il y a un titre je suis juste une personne faible et comme mon père dirait l'homme est faible pour une fois je vais accepter d'être un homme voilà Magical Dance est-ce qu'il faut vraiment que je t'explique pourquoi j'ai acheté ce titre Stitch pas fait esprit Stitch voilà très clairement c'est un manga en deux toms des éditions Nobi Nobi alors honnêtement je vais t'avouer je n'en attends pas grand chose je le lirai quand même parce que je suis curieux et ça permettrait de présenter un titre pour les plus jeunes après honnêtement je n'en attends pas grand chose voilà série terminante de toms je n'ai pas le nom l'âge conseillé derrière c'est dommage mais voilà c'est vraiment fait pour les tout petits et je me suis dit pourquoi pas ensuite on va continuer avec un manga que Dragmar du coup a présenté je te mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos et j'y penserai donc c'est Harry Makito magicien et sauveur de sorcières on est en Tokyo en 2022 et on est avec un gars qui fait de la magie mais de la magie moderne tu sais avec les cartes où c'est en fait juste le fait de te faire concentrer sur un endroit pour faire la magie et il va être transpéré à l'époque où les sorcières existaient mais à l'époque où les sorcières étaient c'est pas apprécié et donc voilà donc moi quand j'adore tout ce qui est magie sorcellerie et tout ça j'aime bien aussi dans le vrai monde tant que voilà j'arrive à des fois ils arrivent à me faire des paillettes ok mais voilà donc ça réunissait deux univers que j'aimais bien après le coup de ce soit un ICK ça me dérange pas parce que voilà je trouve ça changeant voilà et j'ai déjà plus de batterie c'est super on va donc terminer avec mes achats en occasion avec le tome 1 de The Vampire et The Rose voilà j'ai mon galouine soleil j'ai pas cherché plus loin et c'est de Noriko Asaka et ça me dit rien au niveau du nom et ça je crois que la série par contre est toujours en cours on continue mes achats et on passe à la librairie Mola je te montrerai mes achats faits à Manga 4 en dernier tout simplement parce que c'est là où il y en a eu le plus mais il y a eu ça à Mola bah c'est parti on va avoir d'abord le tome 3 et le tome 4 de Yu Yu Akusho voilà pourquoi je les ai acheté tout simplement parce que je fais la collection du coup la nouvelle édition et qu'en plus là sur le quatrième il y avait Yei et que du coup il était mis en avant je pense qu'il est sorti il y a pas longtemps celui de Yei avril 2000 non mai 2022 donc c'est ça donc voilà je voulais à seulement moins voir les 4 personnages en premier tu vois et après peut-être si je les trouve en occasion continuer en occasion mais je voulais vraiment avoir les 4 premiers en 9 etc voilà en plus ce qui est bien c'est que du coup le premier visage qu'on voit ici ça sera mon personnage préféré donc c'est trop cool alors ça par contre je reprécise au cas où je ne le présente pas je ne le lis pas alors j'ai déjà pourquoi je ne le lis pas tout simplement parce que j'ai déjà vu l'anime j'ai l'anime en version coffret collector enfin je sais plus quoi enfin j'ai l'intégralité en coffret et j'ai même les DVD des films mais c'est surtout que j'ai déjà vu 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 et revu cet animé et que je serais honnêtement à mon avis pas comment dire neutre au niveau de mon avis parce que pour moi je surkiffe l'anime c'est l'anime de ma vie il m'a sauvée au niveau de ma dépression donc voilà très clairement et après je sais aussi qu'il a des points négatifs j'ai clairement des points négatifs à les reprocher mais voilà et c'est aussi mon shonen préféré j'ai peut-être essayé de rapprocher alors il faut savoir que là au niveau de l'éclairage ici j'ai mis je vais peut-être éviter quand même que la boule apparaisse j'ai mis juste le parapluie blanc et d'habitude c'est des parapluies avec un un truc argenté à l'intérieur et pas là mais en fait c'est pas assez fort je pensais vu qu'il faisait pas beau aujourd'hui je me suis dit ça devrait suffire maintenant voilà on continue donc avec mes achats faits à Mola avec d'abord le tome 1 de colocataire à leur manière voilà donc c'est un alors c'est pas un codomo c'est un manga quand même à 12 ans et plus c'est un peu comme le chat de Yakuza etc qu'on a pu déjà voir voilà on suit les aventures en fait d'un auteur d'histoire policière Subaru se distingue par sa nature introvertie et misanthrofe en effet considérant que les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et créatif il fait tout pour les éviter et un jour il tombe donc sur un chat iran qui va recueillir voilà j'ai des mouches autour de moi c'est super je suis aérée 5 minutes j'ai des mouches voilà donc ça j'ai très très hâte de le lire et je pense que je le présenterai juste avant l'été ensuite à la librairie Mola je me suis pris Épouse-moi Hatsumori c'est de l'auteur Tahamo c'est un mangaka qui a pas mal de trucs disponibles en France si je dis pas de bêtises c'est des éditions Pika et c'est un shoujo je pense qu'avec le titre Épouse-moi on devine vite fait j'ai vu avant une très jolie image voilà l'image d'accueil donc voilà le résumé m'a plu je trouvais ça assez original comme titre et je me suis dit pourquoi pas série terminée en 6 tomes et ensuite ça je l'ai pris vraiment par pure caprice et j'ai même pas regardé le prix honnêtement je sais même pas au niveau du prix si je me suis pas fait un peu entubée ou pas c'est les guides officiers des personnages de l'anime de Demon Slayer voilà parce que moi je le redis au cas où mais j'ai fait l'anime et j'ai fait que la saison 1 pour l'instant parce que tout simplement elle était sur Netflix et que la saison 2 elle n'est pas sur Netflix il me semble et que du coup il faut que je fasse voilà donc ça n'hésitez pas à me dire si vous voulez j'en fasse une petite vidéo juste pour vous montrer l'intérieur voilà je vais te montrer vite fait pour le on a aussi des petits stickers donc ça faites gaffe quand vous l'ouvrez qu'on ne vous ait pas chouré les stickers il y a une affiche qui fait poster et après tu as quelques infos quelques trucs je monte vite fait comme ça quelques trucs pour que tu puisses voir ce qu'il y a dedans et voilà à chaque fois tu as la présentation des personnages il y a quelques images qui reprennent par exemple pour une de ses attaques l'attaque avec l'eau on va te mettre ce que c'est il a maîtrisé la technique du souffle de l'eau celui ici comprend 10 mouvements adaptés à toutes sortes de combats qu'il utilise en fonction de la situation tu vois c'est des petits trucs comme ça que tu as en fait l'info putain mais pourquoi je me tape la mouche autour de moi peut-être parce que j'ai mis le parfum doit y mettre le parfum voilà après tu as plein d'infos ses apparences de tenue etc donc voilà je trouve ça cool et je m'y pencherai un peu plus là j'ai vraiment feuilleté vite fait dans la librairie Mola pour voir ce que c'était et c'est tout donc c'est tout en ce qui concerne les achats à la librairie Mola et là je vais te montrer le manga 4 pardon et tu vas voir qu'il y a eu beaucoup 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 d'achats mais je suis faible et il y avait les promos de Kurokawa de acheter un cadeau offert pigeon moi je vous le dis pigeon attends est-ce qu'on voit pas le ah si on voit le parapis t'aurais pu me le dire depuis tout à l'heure qu'on voyait le parapis un petit peu ça fait pas propre ça fait pas sérieux ça est-ce qu'on le voit non on le voit plus tant mieux voilà on passe maintenant à mon crime on va dire ça comme ça alors c'est écrit Crazy Cat parce que c'est la librairie qu'ils avaient avant et après ils ont séparé du coup en deux pour faire manga 4 et Crazy Cat voilà alors je sais pas si c'est la poche qui a cette odeur ou si c'est quelque chose que j'ai mis dans la poche mais j'aime pas l'odeur de la poche voilà alors j'ai eu du coup j'ai pris deux tomes des éditions Kurokawa pour avoir les lacets de moi quand je me réincarne en slime je sais pas si on verra très très bien voilà et j'ai pris les autres pour avoir ceux de Pokémon oui je suis un gros pigeon voilà donc j'ai eu aussi le badge de Horimiya des éditions Nobi Nobi je te mets un peu de fait voilà donc pour avoir les lacets j'ai acheté 4 tomes des éditions Kurokawa j'ai d'abord acheté le tome 3 et 4 de la série moi quand je me réincarne en slime comment vivre chez les monstres j'avais en fait que le tome 1 que j'avais acheté en occasion et je me rappelais pas si j'avais le tome 2 et sur mes photos j'ai bugué en fait hier quand j'y suis allée j'ai pas capté que je voyais les deux tomes 1 et donc que je pouvais voir que j'avais que le tome 1 de cette partie là donc il manquera le tome 2 et donc pensant que j'avais le tome 2 j'ai pris le tome 3 du coup de Oshinoko bon ça m'avance la série et j'ai acheté le tome 18 de moi comment je m'en incarne en slime tout simplement parce qu'il y avait pas le tome 17 et je crois que je m'étais arrêtée au tome 16 j'ai un doute et je peux pas voir parce qu'il y a les 8 premiers tomes devant voilà mais en tout cas voyons ce que concerne mes achats c'est qu'il faut savoir qu'au Kurokawa il y a pas beaucoup de titres en tout cas il y avait pas beaucoup à manga 4 et surtout en fait j'ai aucune série à compléter quand j'ai regardé mes photos que j'avais envoyées à la fille sur Insta la pomme qui rougit parce que je lui avais montré ma pile à lire j'ai vu que j'avais aucun titre des éditions Kurokawa en fait en cours donc vachement pratique pour avoir du coup les petits cadeaux en plus on continue donc avec les offres que faisaient les éditions Kana et les éditions Pika il y avait donc un acheté un offert j'ai donc acheté les deux premiers tomes du coup enfin c'était en blister il ne peut être vendu séparément Ark finit en sitem donc je ne sais pas si c'est l'espèce de saison 2 ou si c'est la saison 3 voilà j'ai regardé Shaman King en version animée quand j'étais petite et c'est bien hein quand les cousins font enregistre sur des cassettes et tu peux regarder les cassettes après quand t'es petit bref toujours est-il je ne sais pas du tout si c'est la saison 1 ou la saison 2 et après au final il y avait aussi Pika qui faisait acheter un offert et il faisait ça pour la série Blue Lock et moi si tu te rappelles j'avais lu les deux premiers tomes en format numérique pour te le présenter même un petit peu je crois avant la date de sortie donc je n'ai jamais acheté Blue Lock et donc du coup j'ai pris les deux premiers tomes mais j'ai aussi fait un truc c'est que j'ai acheté le tome 8 en format collector donc on a édition limitée en plus c'est même écrit sur la jaquette carrément on a donc une jaquette réversible pour avoir l'autre apparence que le volume normal moi je pense que je vais me l'acheter en double le volume 8 pour avoir la version normale et après on a du coup inclut une jaquette réversible et 11 cartes postales en effet métallisées voilà je te montre vite fait l'arrière et je trouve ça cool parce que pour l'instant il n'y a pas de goodies de Blue Lock à part il y a eu un badge qui était sorti il y a un petit moment mais sinon il n'y a pas eu de goodies de Blue Lock et donc je trouve ça cool qu'on ait ça en plus elles ont l'air assez épaisse donc je trouve ça sympa comme tout donc bref c'était 10,90€ du coup le format collector et n'hésite pas à me dire justement si tu veux une petite vidéo en plus des vidéos après la présentation etc pour voir l'ouverture du tome 8 voilà je ferai ça en format short etc mais je ne sais pas si ça peut vous plaire ou vous intéresser parce que je ne me suis jamais acheté de format collector comme ça avec goodies parce que c'était des trucs comme Attack des Titans et tout ça que je ne me suis jamais intéressée donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas donc voilà à vous de voir à vous de me dire cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à me dire quels sont tes achats que toi tu as fait en début de mois quelles sont les séries du coup où tu voudrais mon avis et je te retrouve sûrement en milieu de mois ou en fin de mois pour te montrer des achats faits sur Vinted ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted justement pour les mangas dans la barre d'infos les liens vers mes autres réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites et mon deuxième compte Vinted si jamais ça peut t'intéresser et aussi les informations sur le matériel que j'utilise pour mes vidéos sur ce à bientôt